Bonjour à tous, nous nous retrouvons avec Mme Le Maire comme régulièrement pour notre dispositif numérique de proximité et numérique du Facebook Live. Du coup, comme d'habitude, vous avez l'habitude du dispositif. L'idée c'est que pendant une heure, Mme Le Maire répond à toutes vos questions. Donc on vous laisse le temps un petit peu d'arriver. Il y a déjà quelques questions qui ont été posées en amont du dispositif. Donc on va commencer par ces questions-là. Et voilà, le but c'est que vous veniez et que vous puissiez échanger à bâton rompu avec nous et que Mme Le Maire puisse vous répondre en direct. Bonjour Mme Le Maire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être là. On se joue rediver, non ? Je crois, ou en dépendant, je ne sais pas. On ne sait plus. C'est un peu frais, c'est un peu froid, ça ne fait pas les nuits en tout cas. On ne sait plus la saison, c'est compliqué. Donc je commence avec, on a reçu quelques questions en amont. Je vous pose la première directe, on rentre dans le vif du sujet. La première, elle concerne les travaux qui ont été réalisés au Go Cardinal. Et l'idée, c'était de savoir, la personne voulait savoir s'il y allait avoir des bornes de recharge électriques pour brancher les véhicules sur cet espace. Et la question était un petit peu plus large. Elle s'adressait un peu sur tout le territoire en fait. Est-ce que la ville déploie des choses pour pouvoir aider justement les personnes qui ont des véhicules électriques à se recharger ? Alors sur le Clos du Cardinal, sur le parking, pour être plus précis, sur le parking de la rue du Château et sur le parking qui a été étendu sur le Clos du Cardinal, à ce jour, il n'est pas prévu de bornes de recharge. Après, rien ne nous empêche d'étudier un dispositif à travers, je dirais, le plan lumière et notre alimentation électrique. Mais à ce jour, il n'est pas prévu. En revanche, effectivement, se déploie sur l'ensemble de la commune un dispositif qui s'appelle Isivia, de mémoire, qui est mis en place par la métropole de Lyon, qui aujourd'hui multiplie sur la voirie qui lui appartient la possibilité de faire des bornes de recharge et donc des places de stationnement quelque part réservées avec ces bornes de rechargement. Ça, c'est la première chose. Et puis, sachez aussi que dans les copropriétés privées, aujourd'hui, se développe de plus en plus une alimentation qui permettra de recharger les voitures électriques. Voilà, ça se fait de plus en plus avec des aides. Et je sais que des copropriétés sont déjà venues nous voir et nous ont sollicité. Voilà. Après, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à contacter Célia Goubet, donc adjointe aux mobilités douces, qui pourrait peut-être vous éclairer un petit peu plus là-dessus. Il y a aussi une page à l'exprès sur le site internet de la ville qui vous donnera justement les emplacements de ces bornes de recharge qui sont déjà installées. Et puis, franchement, je reviens sur le privé parce que ça se développe de plus en plus. C'est la raison pour laquelle sur l'espace public, peut-être qu'aujourd'hui, il y aura un rééquilibrage, notamment les parkings de commerce de grande surface, qui aujourd'hui s'équipe de plus en plus aussi de rechargement. Donc ça, il faut y penser. Donc à un moment donné, si le privé se développe, c'est vrai que sur la voie publique, il y en aura un petit peu moins. Voilà. Merci, Madame la Maire. Je passe à la question suivante qui concernait la chaussée de la rue du Château. On nous demandait si elle allait être refaite parce que c'est un sujet qui a été abordé en réunion de quartier il n'y a pas si longtemps. Exactement. Je me rappelle très bien. Alors la rue du Château, pour ceux qui sont avec nous, mais qui ne savent peut-être pas encore la situer, elle est à côté justement du parc du Clos du Cardinal. Toute cette rue-là qui monte, qui amène au Clos du Cardinal, s'appelle donc la rue du Château. Et puis après, elle donne sur l'allée Beausoleil. Alors l'idée, et on en avait parlé le jour de la réunion de quartier, c'était de voir si on ne pouvait pas proposer une réunion sur place avec les riverains, nous-mêmes et la métropole de Lyon pour voir ce qu'il est possible de faire sur cette rue. Donc voilà, lorsqu'on aura programmé cette réunion, on passera par les informations classiques. Et puis voilà, et puis Bastien donnera l'info à la fois sur le site de la ville. C'est ça, et je me rappelle qu'il fallait bien faire la nuance entre l'entreprise et la rue et le fait de refaire totalement une rue. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'est-ce que c'est une rue qui a juste besoin d'entretien ? Est-ce que c'est une rue qui a besoin d'être refaite totalement ? Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même travail, ce n'est pas le même budget. Et ce n'est pas les mêmes non plus dispositifs financiers à actionner. Donc il se peut très bien qu'une réflexion légère de cette rue soit suffisante pour qu'on puisse s'y déplacer de manière apaisée et sans problématique. Parce qu'en fait, le sujet est là. Comment sur cette petite rue où il n'y a pas de trottoir ? Et c'est vrai que dans les discours de la Vaillant de Cartier, c'était plutôt l'idée de passer ça en entretien. Peut-être pour que ça qu'il se fasse plus rapidement. Voilà, et Catherine Moussa et Bruno Jacolin qui s'occupent de la voirie nous disaient qu'effectivement, peut-être que si on le passe en entretien, on peut espérer la voir un petit peu plus vite. Voilà, dans la programmation. Merci madame la maire. Et j'ai une question similaire sur une rue qui n'est pas très loin, qui est aussi dans le centre-bourg, la fameuse rue du Nérard. Eh oui. Alors la rue du Nérard, vous le savez, elle était vraiment programmée pour le coup à la réfection de chaussée. Il s'est passé qu'il y a eu beaucoup de travaux sur cette rue, notamment travaux Orange, travaux Enedis. Voilà, donc à un moment donné, on ne peut pas faire les travaux de chaussée si après on retouche la chaussée, si on recasse la chaussée pour pouvoir travailler sur les réseaux. Donc l'idée a été, avec tous les concessionnaires, en fait de décaler. Et là, aujourd'hui, on nous annonce plutôt novembre, plutôt la fin de l'année. Donc en fait, c'est inédit tout simplement qu'il n'a pas fini d'intervenir sur cette rue et qu'il décale les travaux de voirie. Pour le coup, ce n'est absolument pas notre faute, puisqu'il faut bien que les travaux d'électricité, enfin les travaux de réseau soient effectués. Voilà, encore un petit peu de patience. À ce jour, elle est programmée en novembre. Ce sera fait sur 2024. Voilà, sur 2024, comme ça avait été prévu. Malheureusement, on espérait que ce soit fait avant. Merci, Manuère. J'ai reçu une question de Cam Charton, qui vous salue et qui vous demande pourquoi ne pas faire des cartes résidents pour les parties dans zone bleue. Alors, effectivement, c'est un sujet qu'on connaît bien. C'est compliqué quand on n'a pas de garage. Exactement, c'est un sujet qu'on connaît bien. Je vous avoue qu'on ne s'interdit pas de le faire. Alors, effectivement, nous avons une zone bleue. Donc, ce n'est pas la même chose que d'avoir un stationnement réglementé comme on peut l'avoir, par exemple, dans le centre de Lyon, enfin, dans la ville de Lyon, excusez-moi. Donc, effectivement, on y réfléchit depuis quelques temps déjà. Alors, après, il faut vous donner des cartes résidents. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas garantir une place non plus. Nous, ce qu'on avait peut-être envisagé de faire, il faut qu'on en discute et qu'on regarde ce qu'il est possible de faire avec Catherine Moussa et Célia Goubet, c'était de se dire, nous, on a une zone bleue qui dure 1h30. Et de voir comment, pour des riverains, pour les habitants du centre, on permet finalement un stationnement dans la zone bleue plus important. Voilà. Par exemple, au lieu d'une heure et demie, est-ce que ce n'est pas 4 heures, ce qui permet d'avoir ou le matin déjà ou l'après-midi. Voilà. N'oubliez pas, on a quand même un centre-bourg. Nous n'avons pas un centre-ville à Sainte-Foy. Nous sommes dans un village, dans un cœur de village, dans un centre-bourg. Bon, effectivement, je comprends tout à fait la problématique des personnes qui habitent et qui n'ont pas de stationnement dans leur maison ou dans leur pied d'immeubles, qui sont dans certains des immeubles. Je le comprends tout à fait. Après, il y a quand même un nombre de stationnements importants dans le centre. Il faut que ça puisse tourner. Et n'oubliez pas aussi que la possibilité de laisser du stationnement pour les commerces de proximité est au cœur du sujet, parce qu'il faut leur permettre justement de pouvoir avoir du stationnement pour assurer la dynamique commerciale. Donc, on est en train de réfléchir à ça. On en avait parlé au moment de la mise en place de la zone bleue. Et puis, je vous avoue qu'on avait eu de moins en moins de demandes de la part des riverains parce que la zone bleue tournait plutôt pas mal, sachant que le soir, vous pouvez garer votre voiture. Donc, quand les gens rentrent du travail, ils peuvent garer leur voiture. C'est gratuit, c'est gratuit le week-end, c'est gratuit l'été, voilà aussi. Donc, voilà, il y avait quand même cette possibilité de se garer le soir et le week-end dans le centre-bours. Mais c'est quelque chose qu'on a toujours en tête et qu'on ne s'interdit pas de mettre en place. Et on avait fait un plan qu'on pourrait donner à cette personne de toutes les places, c'est gratuit aussi, parce que dans le centre-bourg, il y a beaucoup de places qui ne sont pas en zone bleue. Tout à fait, merci de le rappeler, Bastien. Effectivement, notre centre-bourg, il n'est pas immense non plus. Il faut être clair. Il part, on va dire, de la rue du Plany, côté… On peut le traverser à pied, assez vite. Voilà, il part de la rue du Plany, de la rue, on va dire, de Fournache. Enfin, voilà, Fournache, Planit-Lach, Chemin du Signal, un petit peu plus loin. Et puis, il revient vers Croix-Pivore, etc. Et puis, de l'autre côté, on monte jusqu'à Desénérares ici, c'est-à-dire jusqu'à la rue du Nérare. C'est encore le bourg de Sainte-Foy, puisqu'il suffit de monter 21 ou de redescendre aussi par Nérare. Voilà, et il y a une zone bleue qui est quand même assez restreinte à ce jour. La zone bleue, c'est celle qui est à proximité des commerces. C'est vraiment le centre du centre, on va dire. Donc, d'ailleurs, il y a des places de stationnement gratuites, mais comme on a besoin véritablement de faire tourner, il faut qu'on reconsidère ce périmètre de la zone bleue. Voilà. Et à ce jour, vous avez des parkings qui sont gratuits dans le centre, bien sûr, des stationnements non-règlements. C'est ça. Et c'est important aussi de le dire, parce qu'il y a des places peut-être que les gens ne connaissent pas et qui, des fois, peuvent leur permettre de ne pas s'y aller pas si loin de chez eux. Alors après, quand on habite un centre-bourg comme celui de Sainte-Foy, on n'a pas forcément le stationnement en bas de chez soi, parce que c'est l'avantage aussi des petites rues, d'habiter des petites rues avec leurs cachets et leur beauté. Mais voilà, on n'a pas forcément garé devant chez soi. Et je pense que madame, ça fait partie du choix. En tout cas, madame le comprend et c'est pour ça qu'il faut que… Mais je l'avoue, on ne s'interdit pas de… Voilà, on n'y a pas renoncé. On continue à travailler dessus. Pas forcément de vous permettre de vous garer partout, tout le temps. Mais pourquoi pas d'élargir la zone bleue aux résidents. Voilà. Merci, madame la maire. Je vous pose une question. On a reçu plusieurs sur le sujet. C'est des moustiques. Chaque année, ils embêtent beaucoup nos amis. Tout à fait. Alors les moustiques… Et pas que eux, parce qu'ils embêtent… Et pas que eux. Malheureusement, ils sont partout. Donc on a beaucoup de… Qu'est-ce que fait notre ville, en fait ? C'est un peu la question. Voilà. Alors déjà, vous le savez, on a beaucoup communiqué là-dessus. Ça fait bien deux années qu'on communique de façon très intense et très régulière sur le moustique-tigre. N'oubliez pas, le moustique-tigre, il est dans l'eau. Et il a, on va dire, un périmètre de vie qui est assez restreint. Ça veut dire que si vous avez des moustiques, c'est qu'ils sont chez vous. Voilà. Ils ne sont pas l'autre jour de la vie. Ou chez le voisin, mais le voisin à proximité, on va dire, dans un rayon de quoi ? De 100 mètres, entre 60 et 100 mètres, pas plus. Donc là, il faut déjà acquérir les bonnes pratiques à la maison. Et ça, ça fait longtemps qu'on essaie de bien communiquer là-dessus. Alors, effectivement, comme on en a un petit peu moins pendant l'hiver, parfois on oublie un petit peu et on arrive au beau jour. Donc, c'est pour ça. Si vous vous posez des tas de questions, si vous voulez en savoir plus, ce jeudi, là, jeudi 25 avril à 19h, à l'espace culturel Jean Salle, donc à la bibliothèque Sangor, l'espace culturel Jean Salle, nous aurons une réunion sur les moustiques tigres. Et notamment, nous serons entourés de professionnels dont c'est l'expertise que de travailler sur les moustiques tigres et sur la lutte contre la prolifération de ces moustiques. Donc, n'hésitez pas à venir. L'entrée est libre, bien évidemment, et ce sera à 19h. Sachant que le responsable de notre service, l'espace vert, sera présent. Bien sûr, bien sûr, les services de la ville seront présents. Et du coup, il y aura peut-être des questions intéressantes aussi à poser pour vous. Tout à fait, tout à fait. On laisse parler aux professionnels, c'est là qu'il faut… Un, et puis deux, on verra les solutions qui peuvent émerger et comment la ville peut accompagner des solutions assez précises. Sachant qu'on le répète, il n'y a pas de solution miracle pour le moustique tigre. Par contre, il y a des bonnes pratiques vraiment à soutenir et à mettre en place. Tout à fait. Voilà. Maintenant, j'ai une question aussi concernant des parcours qui commencent à être palisés sur la colonie. Les gens se demandent ce que c'est. Oui. Alors, je suis contente qu'on pose la question puisque je reviens un petit peu sur… J'ai élargé un petit peu Bastien avant de répondre à cette fille des Ziennes qui veut en savoir plus. Vous savez que nous avons depuis quelques temps un événement sportif qui est majeur à Sainte-Foy, qui est le trail de Lac-Duc, qui réunit maintenant près de 1 600 coureurs sur l'événement. Il aura lieu le 12 et le 13 octobre prochain. Voilà. Donc, les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 avril. Les inscriptions sont ouvertes. Alors, ceux qui sont coureurs, n'hésitez pas. Ceux qui ne le sont pas, venez quand même le 11 kilomètres quand on s'entraîne. Peut-être que c'est possible, je ne sais pas. Et sachant qu'il se fait aussi en marche nordique aussi, s'il n'y a pas simplement marché. Exactement. J'allais y venir. Vous avez aussi des preuves de marche nordique. Et ce qui se passe, c'est que depuis quelques temps, depuis le début du mandat, c'est vrai qu'on était partis aussi sur ce projet de mettre en place des parcours, des parcours de trail et des parcours de marche nordique permanents sur le territoire. Non plus d'en faire… Pas seulement de faire cette compétition du trail de Lac-Duc en octobre, mais de mettre en place ce qu'on appelle, nous, ces parcours permanents. Alors, c'est chose faite. Et en fait, Sainte-Foy devient finalement station de trail, ce qu'on appelle station de trail. C'est un mot que ceux qui font… que les trailers connaissent, que les coureurs connaissent, que moi, je ne connaissais pas mais que j'ai appris à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est la première station de trail urbain de toute la métropole de Lyon. On va vous proposer trois parcours, 10 kilomètres, 15 kilomètres et 21. Trois parcours en trail, c'est ça. Trois parcours en trail sur différentes distances, 10, 15 et 21. Globalement, le 21, on fait vraiment tout le tour… Voilà. On se balade un peu partout sur Sainte-Foy. Voilà, sachant que c'est une bonne façon aussi de découvrir. Et trois parcours de marche nordique, 4, 6 et 9 kilomètres. Exactement. Voilà, donc c'est permanent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on est sur une application, tout simplement. Donc, ces chemins sont balisés. Ces chemins sont véritablement… Ils sont répertoriés. Oui, ils sont répertoriés. Alors, ils sont à la fois balisés sur la commune. Physiquement, voilà. Physiquement, ce qui veut dire qu'un jour, si vous vous baladez, vous allez découvrir ces cheminements et ces parcours de trail et de marche nordique. Et en plus, ils sont sur une application « On Piste » qui sera ouverte très bientôt. Oui, alors en fait, l'application est ouverte, mais nous, la station Sainte-Foy ouvre très bientôt sur l'application. Voilà, c'est ça. Sachant que c'est un partenariat. Tout à fait. Et c'est un partenariat avec un label très important pour ceux qui connaissent, qui est Rossignol. Voilà, c'est ça. L'application en fait appartient à Rossignol et c'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Je tenais à le souligner parce que ça donne vraiment un label à la fois de qualité, de sérieux sur l'ensemble de ces parcours. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous avez les trois parcours ou de trail et de marche nordique, mais vous avez aussi des ateliers thématiques. Par exemple, on va faire un atelier escalier. Donc voilà, on va monter des escaliers et on va… C'est assez ludique aussi. C'est assez ludique. C'est assez ludique. Et pour les coureurs, c'est véritablement un terrain d'entraînement absolument fabuleux. C'est ça. Et je dirais un terrain de jeu pour ceux qui aiment ça. Et voilà, c'est fortement attendu. Et voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Bastien. C'est vrai qu'il y a une forme de logique. Et moi, je suis assez contente. On est très fiers de l'avoir mis en place. Il y a une forme de logique parce que Sainte-Foy est un territoire qui s'y prête bien. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de courses importantes au-delà du trail aussi qui passent par Sainte-Foy. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai de le rappeler. On a de grands trails qui passent par chez nous. Et en fait, on a vraiment une terre de jeu de trail urbain qui est reconnue. Et d'ailleurs, le trail de l'Arnuc, c'est pour ceux que ça intéresse. Ou ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller voir les reportages que nous avons fait dessus. Parce que les coureurs sont vraiment très, très contents de découvrir cette ville. Et surtout surpris par la difficulté aussi quand même des parcours. Parce que c'est vrai que Sainte-Foy était quand même ballonné à Scali et tout. Avec de la diversité, avec beaucoup de verdure et des moments assez agréables à passer tout en faisant du sport. C'est ça. Voilà, merci de me permettre de parler des deux. Merci à vous. J'ai une nouvelle question de Franck Charlotte Sabuguiro qui demande « Pensez-vous qu'il serait possible d'envisager un élargissement des trottoirs avenue de l'Ague-Duc de Bonan ? » En parlant de course à pied, car l'on court ou lorsqu'on se tourne avec nos enfants, c'est plutôt dangereux. Alors, c'est de quelque chose, l'avenue de l'Ague-Duc de Bonan. Ça, ce sont des choses qui sont dans les tuyaux depuis longtemps, qui sont des demandes qui sont récurrentes vers Bonan. Et je le comprends. Après, c'est vrai que refaire des trottoirs et élargir des trottoirs, c'est compliqué. Parce que ça prend sur la chaussée, il faut qu'il y ait la place sur la chaussée. Et ce n'est pas toujours évident. Voilà. Après, ce sont des choses qu'on peut tout à fait travailler avec la métropole de Lyon et du moins commencer à travailler. Alors, c'est vrai qu'il y avait une forte demande. Alors là, on est sur, on est un petit peu, on n'est pas tout à fait au même endroit. Enfin, on est sur le CD42. Bien évidemment, notamment dans la descente de Carrefour, le long de l'entreprise Boiron. C'est vrai qu'il y a une forte demande parce que c'est difficilement pratiquable. Après, on est, et l'avenue de l'Ague-Duc de Bonan, bien sûr. Après, élargir des trottoirs, ce n'est pas simple s'il n'y a pas la chaussée. C'est ça aussi. Voilà, tout à fait. C'est ça qu'aujourd'hui, quand on peut rajouter des pistes, c'est vrai qu'on peut rajouter d'autres choses souvent quand on reprend les routes. Et là, on a une chaussée qui n'est quand même pas très, très large. Mais en tout cas, on prend note et c'est aussi à force d'avoir, enfin, c'est la force aussi de, plus on a de témoignages de personnes. Bien sûr, bien sûr. Ça s'utilise aussi des fois. Tout à fait. Et puis, voilà, il faut commencer à travailler. Il y a peut-être d'autres choses à mettre en place. Mais ils précisent que sur la chaussée, il y a une bande inutile au centre de la chaussée. Alors, je ne visualise pas beaucoup comme ça. S'il y a une bande au centre de la chaussée, elle n'est pas forcément inutile. Oui, elle est certainement. Ça veut dire qu'elle est sécuritaire. Ça veut dire surtout que souvent, sur ce type d'avenue, on a une vitesse assez excessive. On peut avoir des vitesses excessives. Et le fait de mettre une bande au milieu, on le sait par expérience, permet de ralentir un petit peu les automobilistes et de les inciter à faire un petit peu plus attention. Mais de toute façon, on ne s'interdit pas là non plus d'y réfléchir. À la suite du CD42, on avait commencé à bien travailler. Donc, il y a peut-être une continuité à mettre en place. Merci, madame la maire. Question de Sophie, remarque aussi de Sophie, qui nous dit « Bonsoir, nous remarquons que depuis l'installation de compost rue Clos-Dusseau… » Oui, les bornes alimentaires, très certainement. « Des rivains prennent cette zone pour des dépôts encombrant. » « Que pouvons-nous faire pour éliminer cela ? » Alors, il y aura du coup des… Ah, on ira voir. « Des coups sauvages, quoi. » Oui, peut-être. Écoutez, merci de nous le dire, Sophie, parce que je ne le savais pas du tout. En tout cas, moi, je ne le savais pas. C'est peut-être remonter au service, mais on ira voir. Et puis, on reprendra contact avec vous directement. Oui, on peut réagir assez rapidement, normalement. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il y a du gros… En fait, il y a des déchets, des gros déchets qui sont mis en place. Oui, c'est vraiment déchetteri, un peu déchetteri, quoi. Tout à fait. Eh bien, merci de nous le dire, parce qu'on va le faire remonter. Oui, ça, on va s'en mettre. Oui, oui, très, très vite. Je passe le message à Bruno Jacolin et à Catherine Moussa. Tout à fait. Merci, madame la maire. Je vous lis le message de Muriel, qui vous salue, et qui dit « Le quartier de la Plaine a encore été victime de la métropole, et nous allons avoir de nouvelles rues en sens unique. Rue Chazet, rue Simon-Gerède. » C'est bon. « Vous en faire des kilomètres supplémentaires pour simplement pouvoir aller travailler. Savez-vous, s'ils ont d'autres projets dans le quartier, ils deviennent sérieusement fatigants. » Je vous laisse ça jusqu'au bout. Vous faites bien. Merci, Muriel, d'amener ce sujet. De toute façon, j'en aurais peut-être parlé, même s'il n'y avait pas eu la question. Alors, effectivement, nous avons eu la grande surprise, je crois que c'était la semaine dernière, je crois que c'était le 11 avril. Nous avons eu la surprise le matin de découvrir que la rue Chazet a été mise en sens unique. Il faut savoir qu'elle est mise en sens unique, mais ce qu'on appelle tête bêche, c'est-à-dire qu'une partie de la rue est montante et l'autre partie est descendante, ce qui veut dire que les deux voitures arrivent en face et c'est une rue du cinquième qui récupère tout le flux de véhicules. Mais on ne peut plus rentrer dans la rue d'aucun des côtés. Voilà, et ce qui s'est passé, c'est que personne n'a été averti. Alors, la rue Chazet est dans le cinquième. Loin de moi, l'idée de donner des leçons ou de prendre des décisions à la place de ma collègue écologiste du cinquième arrondissement, ce n'est pas ça. N'empêche que le quartier, ça faisait des mois, voire des années, qu'on était sur une concertation qui s'est menée, concertation que l'on a demandée. Nous avions, au moins dès le mois de février, lorsque la métropole de Lyon et donc Nadine Georgienne, la maire du cinquième arrondissement et ses adjoints, nous font part de leur volonté de mettre en sens unique. Tout de suite, on leur dit, ok, nous, on n'a rien à vous dire sur votre quartier, mais attention, ça va se répercuter sur Simon Jalade. Il faut savoir que Simon Jalade est une rue étroite qui aujourd'hui est à double sens, qui accueille à la fois du résidentiel, mais aussi du collectif et qui accueille notamment l'établissement Odette Vitovska, qui est un centre pour les malvoyants, qui reçoit des personnes malvoyantes et qui est un ESAT en plus, c'est-à-dire un centre de travail. Et effectivement, ça fait des années qu'on nous demande de sécuriser les trottoirs parce qu'il n'y a pas de trottoirs d'un côté et de l'autre, ils ne sont pas forcément très sécures, ça rejoint un petit peu la question d'un club de bonheur. Or, la seule façon de pouvoir sécuriser, c'est de mettre un sens unique. Alors moi, d'après ce que j'ai compris, j'ai compris que les habitants de la rue Simon Jalade n'étaient pas contre, évidemment, parce que ça apaiserait. Ils pensent, tout le monde pense que ça apaiserait la circulation. Moi, je pense que ça augmente la vitesse, ça c'est clair. Donc ça, il faut bien réfléchir chaque fois qu'on met un sens unique. Et Muriel, en fait, aujourd'hui, on en est. Lorsqu'on a appris que la rue Chazet a été passée sens unique du jour au lendemain, on s'est levé un matin, les travaux étaient en route et ils mettaient déjà les coups de peinture pour les flèches et pour les panneaux. Je me suis fendue d'un courrier tout de suite à ma collègue du 5e arrondissement et à la métropole de Lyon, qui, je vous rappelle, est responsable de la voirie, pour bien leur signifier que ce n'était pas des façons, qu'ils auraient dû quand même concerter dans le quartier. Et puis, il faut que vous sachiez que nous, ce qu'on a demandé, en fait, on a posé des conditions. Et nous avions dit, dès le mois de février, si la rue Simon-Jalade doit passer à sens unique, il faut pouvoir agrandir les trottoirs, ça c'est clair. Tout de suite, il ne nous faut pas de transitoires, il ne faut pas des pothéliums plastiques qui ne servent à rien ou des barrières qui ne servent à rien. On a demandé à ce que les trottoirs soient vraiment praticables. On a demandé à des dispositifs de réduction de la vitesse parce qu'on sait très bien que la vitesse va augmenter. Et d'ailleurs, vous le dites très bien, comme tout le monde va faire un grand détour, forcément, tout le monde va être vite énervé. Et troisièmement, on m'avait demandé que cela supposait de remettre la rue François-Forest dans le sens inverse, en sens unique, mais en sens contraire. Ce qui permettait aux gens qui arrivaient de Simon-Jalade de pouvoir au moins rentrer dans Sainte-Foy sans avoir à aller jusqu'à la rue Laurent-Paul et donc à entraîner, à répartir le flux de circulation sur la rue Laurent-Paul, donc sur une école, qui est l'école de Sainte-Thérèse. Voilà, donc voilà où on en est. Aujourd'hui, encore une fois, la métropole passe en force. Il y a eu une assemblée générale du 5e La Plaine, donc le 11 avril, où la plupart des habitants ont déclaré leur mécontentement. Donc moi, aujourd'hui, de toute façon, on continue. On reviendra vers vous. Si vous avez envie de participer avec nous et de travailler avec nous, c'est très volontiers. Nous, on ne s'arrêtera pas là. Le quartier est désormais bloqué. On empêche les Philésiens de rentrer dans leur ville et d'aller profiter des services publics de leur ville, ce qui est encore plus grave. Et donc, c'est simple. On est en train de voir pour vous concerter, justement, pour voir ce qui serait bien. Donc, restez à l'écoute. Et puis, surtout, là, je provoque une réunion avec mes collègues du 5e arrondissement parce que ce ne sont pas des façons de faire. Donc là, il faut vraiment mener une action citoyenne, comme on l'a fait plusieurs fois dans la ville, pour pouvoir faire tomber un petit peu ces décisions et travailler de manière un petit peu plus, je dirais, sérieuse et responsable. En fait, on se rend compte qu'on a une idée. En fait, voilà. Ils ont une idée. Hop, on la met en œuvre. Mais on ne travaille absolument pas les conséquences. On ne concerte pas. C'est totalement fou. Voilà. Donc, les écologistes du 5e et la métropole de Lyon nous font des leçons de concertation. Et ce n'est absolument pas le cas parce qu'on se lève un matin. Pour la petite histoire, pour juste vous faire sourire, mais vous faire sourire de manière jaune, comme on dit, c'est-à-dire un peu désagréable. Déjà, rue Chazet, les gens se sont levés le matin. Leur voiture était garée en sens inverse. Évidemment, puisqu'on leur a mis en sens unique sans les avertir. Un matin. C'était un mercredi, je crois, d'ailleurs. Voilà. Donc, ils se sont retrouvés en sens inverse. Et alors, pour bien couronner le tout, la rue Simon-Jalade, aujourd'hui, elle est en travaux et elle est fermée à la circulation, normalement, sauf les bras. Et donc, on a, sans se... Mais alors, sans se soucier, on voyait tout le flux de circulation sur Simon-Jalade. Voilà. Donc, des aberrations, de l'incompétence, de l'amateurisme et surtout des gens qui n'en ont rien à faire de la façon... Qui n'en ont rien à faire des habitantes et des habitants. Donc, voilà. On n'en restera pas là. Mais si vous avez envie de travailler avec nous et si nous n'avons pas vos coordonnées, n'hésitez pas, faites-les remonter à Bastien. Voilà. Excusez-moi, ça a duré un petit peu. C'est un sujet important. C'est un sujet majeur. Et la dame dit, c'est sûr qu'on se sent de moins en moins fidésien, plus isolé. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que la question d'inverser le sens unique de François Forest est entière. On peut le faire. On peut sécuriser. On peut agrandir les trottoirs. Et encore une fois, on peut permettre de limiter la vitesse. Moi, si c'était comme moi, la rue François Forest, elle devrait rester à double sens. Et après, avec des chicanes, chacun se responsabilise. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, on continue là-dessus à être présent, en proximité. Ma collègue Catherine Moussa est très proche aussi des commerçants qui eux aussi sont furax de tout ça. Merci, madame la maire. Continuez à poser vos questions. N'hésitez pas, on les prend au fur et à mesure. Madame la maire, je sais que vous souhaitiez parler aussi d'un nouveau partenariat concernant le Pays-Scolet. Oui. Alors, je voulais, voilà, ces moments de proximité, c'est aussi peut-être informer vous tous et vous toutes de ce qui se fait. Et moi, je voulais ce soir, d'abord saluer et tirer un petit coup de chapeau au club de futsal, donc l'ALF, l'ALF de Sainte-Foy, qui est un très bon club, qui a de très, très bons résultats, qui utilise évidemment nos équipements sportifs. Et en fait, je suis très contente parce que, eh bien, la ville et ce club se sont associés pour un partenariat pour pouvoir, eh bien, intervenir sur les temps périscolaires dans nos écoles. Et je trouve que chaque lundi, enfin, je trouve que c'est très bien, de façon pratico-pratique, je crois, ça, que lundi midi. Oui, il y a lundi midi dans une école et lundi soir dans une autre. Voilà. C'est Schumann. Schumann et l'autre, je ne me souviens plus quel est l'autre, mais ce n'est pas bien grave. En tout cas, si ça fonctionne bien, ça pourra aussi être amené dans d'autres écoles. Voilà. Donc, on est sur une application d'association et puis la ville qui soutient ces temps périscolaires qui doivent être dédiés aussi peut-être à des activités pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en faire ou tout simplement plutôt que pour ceux qui veulent faire des activités sur le temps périscolaire, c'est pas mal. C'est ça. Voilà. C'est ça. Merci, madame. J'ai reçu une question aussi. On m'a demandé qu'est-ce que c'est le 7e hermat ? Ah, le 7e hermat. Alors, ce qu'on appelle le 7e hermat, c'est le 7e régiment du matériel. C'est ça. Voilà. Il faut savoir que lorsqu'on parle de régiment, d'armée, d'armée de terre, il y a évidemment tout ce que l'on connaît de l'armée de terre. Et puis, il y a, je dirais, le back-office, c'est-à-dire toutes ces compagnies dont le rôle est d'entretenir tous les véhicules de l'armée de terre, véhicules qui sont amenés à être en opération et surtout en montagne et dans la neige. Il faut savoir que ce 7e hermat est spécialisé pour cheminer et pour réparer du matériel en haute montagne. Donc, ce sont des sportifs à guérir. Et ce sont des personnes qui sont capables de travailler au froid et au grand, grand froid. Et donc, la ville de Sainte-Foy s'est jumelée. En fait, nous avons décidé de faire un jumelage avec la 4e compagnie de ce 7e hermat. On en est très, très fiers parce que c'est des moments importants. Leurs valeurs sont celles auxquelles on devrait tous adhérer, à la fois la fidélité, l'amitié, le soutien. Oui, c'est trois mots. Vous savez, c'est quoi amitié, soutien ? Je sais qu'il y avait trois mots mais c'est un petit peu leur devise. Ils sont sur le soutien, ils sont sur l'amitié, ils sont sur la fidélité, ils sont sur la loyauté et nous avons signé officiellement ce partenariat. Voilà, merci d'avoir posé la question parce que c'est important. Et puis, l'actualité, c'est qu'il y a une passation de commandement puisque la personne avec laquelle nous avons travaillé à ce partenariat part dans une autre compagnie. C'est ainsi dans la carrière d'un militaire et la passation de commandement symboliquement se fera cinq fois l'éunion. Exactement, et dans quelques jours et dans le parc de la mairie. Et dans le parc de la mairie, effectivement. C'est toujours des moments un petit peu... Merci d'avoir posé la question parce que c'est vrai que nous avons communiqué dessus mais avec le 7 Hermat, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. C'est pas ça, on ne vous confondre que ça en disant ça. Je vous avoue que je ne connaissais pas grand-chose non plus avant de les avoir rencontrés. Voilà. Merci. J'ai une question. C'est un peu... C'est précis. Mais une personne qui nous dit en face du 96 rue Pierre-Valdo, impossible de prendre la voie vélo en DVR. Des pavés très étroits. Il faudrait peut-être qu'on regarde. Et apparemment, une belle composte disparue aussi depuis plusieurs mois. Immeuble 79, avenue Foch. En gros, il y aurait 60 logements. Comment la récupérer ? Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt un changement peut-être de place sous-vêt ? Vous savez, les bornes alimentaires, il y a eu des mises en place mais après, il y a eu des changements de place aussi. ce qu'on va faire, c'est que peut-être que vous écrivez vos coordonnées, peut-être vous envoyez un message à vous, Bastien. Oui, de toute façon, on regardera demain, etc. et on répondra. Les questions auxquelles on ne répond pas précisément maintenant, on y répondra par la suite. Tout à fait, on a l'habitude de le faire et puis comme c'est très précis, on ira voir. Tout à fait, merci en tout cas. Ça sert à ça aussi. Il y aura une réponse. il est possible que c'est une borne qui a été changé de place parce qu'elle a été jugée mal placée et replacée à un endroit de trafé. Ceci dit, les pavés, les banques. Non, ça, c'est autre chose. Bien sûr, ça, c'est autre chose. On est sur Valdo là-bas, c'est ce qu'il disait sur Valdo. Oui, c'est ça, c'est ça, 96 Rupière-Valdo. Je n'ai pas de questions supplémentaires, je crois que c'est important aussi peut-être qu'on parle quand même des élections européennes. Oui, alors juste deux mots, deux mots. Les élections européennes auront lieu, vous le savez, le 9 juin, un seul tour. Un seul tour. Voilà, un seul tour. Ce que je voulais vous dire, des informations, on va dire, pratico-pratiques, mais importantes, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, vous pouvez le faire jusqu'au 3 mai. Vous pouvez le faire en ligne, vous pouvez évidemment le faire en mairie, mais je vous invite à aller pianoter sur le site de la ville, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour vous inscrire en ligne. Il faut bien vérifier. Voilà. Parce que chaque année, il y a des personnes qui sont et qui se sont pas inscrits. Alors, tout à fait, et c'était important qu'on en parle parce qu'effectivement, des fois, le jour d'un scrutin, on se rend compte que des fidésiennes et des fidésiens veulent voter et ils arrivent tout surpris en disant on est radiés. Attention, les radiations, le plus souvent, elles proviennent du fait que la propagande électorale ne peut pas vous être adressée. Il faut savoir que la Poste, voilà, en fait, l'État, la Poste, organise ce qu'on appelle la propagande officielle pour toutes les élections. Et si, par exemple, vous avez changé d'adresse, même sur la commune, mais que vous ne l'avez pas forcément signalée, parce qu'on peut changer d'adresse pour partir dans une autre ville, mais on peut aussi se déplacer au sein de sa ville. Mais si vous ne l'avez pas signalée et que la propagande électorale vous envoyait à une autre adresse et qu'on a trois, quatre, généralement, quand vous êtes radiés, c'est qu'il y a eu quelques retours quand même, parce que voilà, on comprend tout à fait qu'on ne pense pas forcément tout de suite à se réinscrire. Alors à ce moment-là, vous êtes radiés. Encore une fois, c'est la loi, ça se fait automatiquement. Ça se fait, c'est comme ça. Donc ça vaut peut-être le coup aussi de regarder si vous êtes bien inscrit. En tout cas, sachez que vous assurez jusqu'au 3 mai. C'est très simple et c'est en ligne. Il faut qu'il y ait une dizaine de jours. Voilà, et c'est en ligne donc vous pouvez tout à fait le faire. Et voilà, n'oubliez pas, 19 bureaux de vote sur la commune. Donc on a beaucoup de bureaux de vote qui seront ouverts de 8h le matin jusqu'à 19h pour permettre à... Voilà, donc nous avons demandé à la préfecture de laisser ces horaires. Donc ça veut dire que vous pouvez passer aussi votre dimanche tranquille et venir voter avant de rentrer chez vous. Voilà, 8h, 19h, 19 bureaux de vote. Votre bureau de vote normalement est inscrit sur votre carte électorale. C'est ça. Je précise, oui voilà, sur le côté de la carte électorale à l'intérieur vous avez un numéro et vous avez votre numéro de bureau de vote de 1 à 19. Je précise parce qu'on me trouve souvent la question, la carte électorale n'est pas obligatoire pour voter. Il vous faut une pièce d'identité pour voter. Excusez-moi. Il faut vraiment attester de votre identité la carte électorale n'est pas obligatoire mais en revanche elle est importante parce qu'elle facilite les opérations de vote et notamment c'est grâce à votre carte électorale que vous pouvez vraiment connaître votre bureau de vote et ça c'est important parce que si vous venez dans un bureau et que ce n'est pas le bon c'est dommage parce que vous perdez du temps vous êtes obligé de vous déplacer sur la commune. Voilà. Tout à fait. J'ai une question sur la même thématique on me demande et je n'ai pas la réponse moi-même quand on perd sa carte électorale ou si elle est très abîmée comment est-ce qu'on peut la renouveler ? Oh ben ça vous demandez en mairie. Alors c'est la préfecture qui les envoie mais vous pouvez faire un petit mail au service état civil qui vous répondra. Mais je répondrai par équipement aussi Ah ben voilà c'est plus simple encore merci Mathilde. Mais en fait la question a été posée et c'est une bonne question. On nous demande quand vont finir les travaux devant la résidence du château ? Alors les travaux devant la résidence du château c'est cette résidence dans le démarrage de fournage dans la descente de fournage après le crédit minuel. Alors ça ne va pas se terminer maintenant je ne vais pas vous mentir il y en a encore quand même pour quelques mois tout simplement parce que ces travaux sont destinés à vérifier les galeries qui sont sous l'église et donc voilà nous sommes la ville de Sainte-Foy il y a quand même pas mal de galeries et là l'idée c'était d'aller d'en vérifier la solidité et voilà je ne voudrais pas que l'église s'enfonce ce serait bien d'oblige surtout que nous investissons dans cette église pour que nous sommes propriétaires. Voilà donc ça va durer encore un petit peu et puis c'est des travaux qui sont un petit peu long parce qu'il faut vraiment tout vérifier et c'est vraiment des travaux d'expertise enfin comme je l'ai dit à la réunion publique à la réunion de quartier que nous avons organisé il y a une dizaine de jours franchement là pour le coup ce sont des travaux qu'on préfère voir se réaliser surtout en prévention vous voyez je préfère des travaux préventifs que curatifs ils sont primordiaux ils sont primordiaux voilà donc un petit peu de patience encore merci madame le maire j'ai reçu des questions entre temps oui alors bonjour il y a-t-il moyen de faire enfin respecter les feux de circulation la nuit et les limites de vitesse dans le virage au bas de l'avenue de Limburg au carrefour de Limburg oui je vois bien je vois bien qui est sur le CD42 écoutez il faut qu'on regarde ce qu'on peut faire avec nos caméras ceci dit elles ne servent pas à ça à la base je ne vais pas vous mentir mais c'est vrai que la nuit reste un gros problème donc ce qu'il faut c'est des patrouilles des patrouilles de police qui peuvent prendre en flagrant délit des automobilistes oui effectivement là je ne sais pas trop on est là-dessus on est sur une multiplication on est sur nos policiers sur des polices de nuit qui peuvent qui peuvent à un moment donné au moins repérer ces comportements ces comportements délinquants voilà c'est vrai que c'est un vrai sujet c'est un fléau après oui c'est un fléau qu'on retrouve partout alors ce n'est pas une réponse ce n'est pas ce que je veux dire mais c'est vrai qu'il est compliqué d'avoir une police constamment la nuit sur un territoire comme cette fois qui ne serait destinée qu'à faire de la prévention routière voilà donc il faut il faut aujourd'hui qu'on puisse quand même avoir des remontées par contre moi ce que je vous propose aussi c'est de nous le signaler si vous repérez des voitures si vous avez une plaque d'immatriculation un signalement voilà après le maillage de Sainte-Foy-Léon avec les caméras peut permettre aussi quelque chose alors bon ça suppose des dépôts de plainte ça suppose beaucoup de choses mais ça peut être quand même aussi largement dissuasif il faut dire des choses voilà mais par contre quand vous avez repéré un véhicule si vous voyez que ce véhicule est là souvent que c'est toujours le même voilà ça peut être le cas aussi ça peut être des individus qui passent toutes les nuits au même endroit parce qu'ils vont retrouver des bandes de copains ou parce que c'est leur trajet de passer par là n'hésitez pas si vous repérez un véhicule voilà n'hésitez pas faites un petit mail soit au cabinet soit à la police municipale il ne faut pas hésiter merci merci j'ai une question très technique sur l'aménagement de voirie je pense que enfin ça sert à rien je vous la pose on répondra précisément parce que c'est sur la ligne enfin bon voilà c'est sur de la voirie on répondra par contre j'ai une question plus globale on nous demande si vous craignez que la commune perde la compétence urbaine à cause de la loi SRU alors c'est une vraie question aujourd'hui pour rétablir les choses puisque cette personne qui pose la question je pense connaît la situation et connaît la problématique pour pouvoir résumer en deux phrases pour tous tous nos autres auditeurs ce soir alors il faut savoir que la commune de Sainte-Foy ne remplit pas ses obligations en matière de loi SRU cette fameuse loi sur les logements sociaux nous sommes à 14,2 à peu près dans le dernier chiffre qui nous a été donné pour 2023 on est à 14% alors que la loi prévoit 25% et donc à partir du moment où on ne remplit pas nos obligations nous devons payer est-ce que nous avons un prélèvement un prélèvement financier sur le budget de la commune pour pouvoir compenser le manque de logement mais comme en plus on ne remplit pas nos obligations qu'on appelle tribunales c'est-à-dire cette obligation de rattrapage parce que non seulement il y a le taux mais on nous impose un rattrapage plus rapide dans le temps et bien nous sommes ce que l'on appelle carencés et lorsqu'une commune est carencée elle paye une pénalité encore plus forte nous elle a été de 215% cette année donc on atteint à peu près les 900 000 euros sur le budget de la commune et bien elle pourrait perdre la compétence urbaniste aujourd'hui la préfecture donc la préfète de région n'a pas retiré la ville de Sainte-Foy la compétence permis de construire maintenant vous me dites est-ce que vous avez peur non je ne vis pas dans la peur d'eux parce que si je vivais dans la peur de perdre cette compétence ça pourrait m'amener à prendre des décisions qui ne sont pas forcément des décisions équilibrées pour notre territoire la peur de cette carence la peur de perdre la compétence urbanisme ne doit pas aujourd'hui nous faire oublier notre politique en matière d'aménagement du territoire et toutes nos décisions et tout le travail que nous avons fait sur le PLU sur la modification numéro 4 et sur notre vision de notre ville nous on veut une ville à taille humaine on veut aujourd'hui continuer à protéger notre ville comme elle doit l'être je rappelle que 40% du territoire fidésien est protégé protégé pour différentes raisons protégé parce que volontairement on a souhaité avoir des espaces verts sanctuariser des espaces au coeur de notre ville mais aussi protégé parce qu'il y a des contraintes structurelles à Sainte-Foy on parlait des balmes tout à l'heure on parle évidemment de la protection la protection contre les inondations puisque de fait nous avons une des zones inondables et donc qui limite la construction de logements donc tout ça il faut le conserver parce que c'est aussi ce qui fait notre vie c'est ce qui fait l'identité fidésienne et je n'ai pas peur de le dire voilà donc je continuerai à prendre les décisions dans l'intérêt de Sainte-Foy pour une qualité de vie que l'on ne veut pas se voir dégradée par une densification qui ne serait pas maîtrisée voilà après après évidemment il y a la loi nous nous devons de la respecter pour ceux qui me connaissent j'ai donc écrit au premier ministre c'est quand même proactif sur le sujet la loi elle peut aussi être modifiée tout à fait je suis plus que proactif j'ai dernièrement au mois de février donc j'ai donc écrit au premier ministre Gabriel Attal suite à son discours de politique générale pour bien et j'ai donc pris la parole plusieurs fois pour bien pour bien marteler que cette loi n'était pas efficace que de toute façon elle ne correspond pas du tout au territoire et que je considère que lorsque entre 64 et 70% des communes ne respectent pas la loi sur les logements sociaux c'est bien qu'il y a un problématique dans cette loi donc moi j'appelle et je travaille avec beaucoup de maires pas forcément de la région d'ailleurs de la France entière pour qu'on puisse aujourd'hui travailler différemment et se dire ben oui il y a un problème de logement en France oui il faut permettre à tout le monde de se loger mais force est de constater que cette loi elle est inefficace voilà et donc ériger cette loi en totem pour le logement c'est un petit peu dommage voilà et donc je me bats pour ça donc non réponse je boucle la boucle réponse à la question non je n'ai pas peur parce que de toute façon la préfecture ne l'a pas fait si la préfecture n'a pas retiré la compétence urbanisme à la ville de Sainte-Foy alors même que nous avons un taux très bas de logements sociaux j'ai certains de mes collègues qui se sont vus retirer cette compétence moi je pense de manière abusive d'ailleurs Sainte-Foy n'a pas fait partie du lot voilà de toute façon la préfecture sait très bien qu'elle ne fera pas mieux que nous donc il ne faut pas être hypocrite on nous demande si Gabriel Attal a répondu bien sûr alors Gabriel Attal m'a répondu évidemment il m'a répondu il m'a répondu avoir commencé à prendre en compte les demandes alors je n'étais pas la seule à l'avoir saisie évidemment notamment avec un projet de loi qui peut-être arrivera d'ici le mois de juin donc je sais que les députés travaillent dessus j'ai moi-même été auditionnée pour des contributions pour cette loi donc je sais que ça travaille ça va dans le bon sens moi j'avais interpellé aussi le Premier ministre sur une problématique qui pour moi est fondamentale c'est le logement intermédiaire c'est-à-dire c'est pas un gros mot les classes moyennes voilà les classes moyennes qui sont exclues quand on parle de mixité sociale c'est faux la mixité sociale ne se fait pas grâce au logement social et je crois qu'il faut se réinterroger sur l'objectif de mixité sociale lorsqu'aujourd'hui on chasse des classes moyennes des villes comme Sainte-Foy qu'on les fait partir en dehors de l'agglomération parce qu'elles ne peuvent plus se loger elles n'ont pas accès au logement social elles n'ont pas accès au logement au locatif privé donc elles partent et en plus elles se retrouvent pénalisées parce qu'elles ont les déplacements en transport à faire et comme vous le savez ça c'est un autre combat on ne peut pas dire que la mobilité et les transports en commun soient vraiment un objectif mené par la métropole de Lyon tous ceux qui s'éloignent se retrouvent à prendre leur voiture mais ZFE donc vous voyez ça fait beaucoup de problèmes cumulés donc il faut favoriser ce qu'on appelle le logement intermédiaire le logement pour les classes moyennes qui sont les grandes perdantes c'est vraiment les grandes perdantes et vous savez les classes moyennes je n'ai pas honte de le dire c'est les professeurs de nos enfants ce sont nos pompiers ce sont nos infirmiers nos infirmières voilà c'est toute cette catégorie de personnes qui aujourd'hui n'est pas éligible le logement social et c'est bien dommage voilà excusez-moi j'ai été un peu long c'est un sujet aussi qui vous passionne et qui est important c'est ça on reste sur la thématique du logement social il y a une personne qui nous demande comment on fait pour obtenir un appartement à Sainte-Foy-les-Lyon quand on est en ALD et que c'est en affection longue durée alors voilà vous tombez directement sur le sujet qui moi là aussi à la fois m'énerve mais me pousse à travailler c'est la question des attributions donc là pour l'instant ensemble nous avons travaillé nous avons parlé tout à l'heure de la loi du quantitatif du logement etc il y a la question des attributions c'est à dire qu'aujourd'hui les maires ne sont pas décisionnaires dans les attributions voilà donc déjà le fait d'être carencés on perd la compétence attribution je parle pas de la compétence PC mais attribution donc ça il faut absolument qu'on la retrouve et vous avez parfaitement raison madame de dénoncer ça il se trouve qu'aujourd'hui à Sainte-Foy et bien voilà et bien je vous avoue que dans les commissions d'attribution on a beaucoup de mal à faire passer certaines familles dont on considère qu'elles sont en fragilité sociale et puis tout à fait éligibles le logement social voilà donc c'est un combat c'est un vrai combat autour de la table les adjointes de Sainte-Foy travaillent beaucoup je pense à madame Bazaille et à madame Jordano qui sont aux commissions d'attribution et qui savent défendre les dossiers des familles fidésiennes qui en ont besoin donc vous êtes dans le cadre d'une ALD je ne sais pas si vous avez déjà fait une demande de logement social en tout cas la première chose à faire c'est de vous inscrire sur le fichier de la demande locative c'est obligatoire ça il faut le faire parce que sinon votre dossier on vit aussi dans un monde administratif mais c'est logique ça pour le coup il faut les renseignements sur votre dossier et puis après il faut prendre rendez-vous avec une assistance sociale en mairie qui est spécialisée là-dedans voilà donc je vous conseille de le faire assez vite si ça n'est pas déjà fait merci madame le maire j'ai une dernière question que je vous pose peut-être un petit point à l'agenda oui oui bien sûr le facebook live tout à fait alors on nous a l'air sur la dangerosité du carrefour vous savez le chemin de montrer au niveau de fenêt vous savez ah oui oui ben oui classique pourtant il y a un stop en montant il y a un stop on n'a pas de visibilité sur la possibilité d'avoir un miroir alors ça on en sait ça n'a rien alors non le miroir oui oui mais le miroir ils peuvent le mettre mais c'est à leur trait voilà c'est ça voilà j'explique bien les miroirs ne sont pas interdits la métropole de Lyon ne le mettra pas après vous pouvez très bien installer un miroir et par contre la métropole de Lyon vous donnera la possibilité de le mettre sur un des poteaux voilà super merci madame le maire on a fait le tour des questions je pense que c'est important qu'il va se passer un certain nombre de choses oui oui moi je voulais qu'on reprenne un petit peu aussi l'agenda avant de vous citer tout à fait en tout cas de façon chronologique alors outre le fait de vous balader sur 5 fois quand vous le voulez et pour les trailers et les adeptes de marche nordique n'hésitez pas ça va devenir très agréable voilà ça va devenir très agréable puisqu'on arrive quand même normalement au beau jour donc à noter le 4 mails de balade nature à 5 fois dans le cadre du projet nature qu'on appelle le projet ils seront à base où la ville est pilote avec les autres villes aux alentours ou là la ville à tiers voilà donc c'est le démarrage en fait d'un cycle de balades qui vont avoir lieu là jusqu'à l'été autre sujet aussi qui je crois est important et je vous conseille pour ceux qui ne connaissent pas d'aller faire un petit tour c'est les talents du piano c'est le dimanche ça cartonne c'est le dimanche 5 mai c'est à l'espace culturel ce sont des jeunes talents du piano qui viennent et qui jouent pour vous c'est gratuit je le dis c'est une entrée libre c'est à chaque fois complet parce que c'est un succès c'est le dimanche à 11h oui c'est à 11h le dimanche à l'espace culturel Jean Salle allez-y parce que pour ceux qui ne connaissent pas vous allez découvrir vraiment des grands talents ce sont des jeunes ils sont tout jeunes ils ont 18 ans 19 ans 20 ans et ce sont des maîtres du piano déjà si jeunes bien évidemment je le dis mais on ne va pas l'oublier cérémonie commémorative le 8 mai et nature en fait toute la journée le 8 mai c'est une grosse journée on va croiser les doigts pour qu'il fasse beau pour que vous puissiez profiter en famille de cette journée de manger sur place de faire des activités d'aller chercher des plantes et de pouvoir vous amuser à gratter la terre et à jardiner voilà chemin des prés je crois que tout le monde le sait voilà on essaie d'être un peu sympa au volant aussi et de ne pas s'énerver parce qu'effectivement forcément mais voilà c'était la petite chose je vous annonce aussi on l'avait fait l'année dernière on avait commencé à mettre en place des thés dansant comme ça sur les places de Sainte-Foy donc la prochaine aura lieu le 17 mai c'est la natte de Lichfield donc ça va être un bel endroit dans le centre et puis on aura après à Benant à la Gravière et à la Pleine voilà on va un petit peu dans tous les quartiers et on vous propose un thé dansant ça marche très très bien là aussi vous venez il y a de la musique on s'amuse on danse la convivialité aussi tout à fait et on aura un concert Bastien le 24 mai je crois oui c'est ça dans le cadre de la saison dans le cadre de la saison il y a encore plusieurs rendez-vous sympathiques il y aura alors oui je voulais en parler c'est au mois de juin donc ce sera au domaine Saint-Joseph il y a donc Galliano à l'accordéon et ça va être un moment de culture exceptionnelle pour clôturer la saison pour clôturer la saison voilà c'est au domaine Saint-Joseph c'est magnifique voilà je voulais vous dire tout ça voilà donc plein d'occasions de se rencontrer et de se voir aussi avec les fidésiens plein plein d'occasions de se voir n'hésitez pas il y aura une permanence du maire samedi voilà vous venez on passe un petit quart d'heure ensemble on est obligé de limiter un quart d'heure parce qu'il y a énormément de mesures à chaque fois donc voilà un petit quart d'heure ça permet de se connaître vous pouvez venir si vous avez un souci à partager ou si tout va bien et que vous avez envie d'exprimer des choses sur Sainte-Foy n'hésitez pas ça sert à ça voilà n'oubliez pas les rencontres de quartier et des réunions publiques qui vont arriver importantes là aussi de concertation sur différents sujets et je reviens sur le message de Muriel il faut voir ce qu'on organise sur le cinquième on est en train d'y penser voilà donc pour l'instant je vous annonce pas de date ni de format mais on est en train d'y travailler mais restez connectés du coup parce que les infos vont arriver tout à fait restez connectés et puis si vous avez besoin des infos n'hésitez pas à nous appeler on est là pour vous répondre ou de passer ça peut être sympa aussi de passer nous voir voilà merci en tout cas merci à vous Bastien merci à toutes et tous de nous avoir suivis et puis passez une excellente soirée on se retrouve très bientôt et passez une bonne soirée au revoir au revoir